Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée au tissage contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que l'on commet fréquemment lorsque l'on débute cette activité. Erreur numéro 1, choisir le mauvais métier à tisser. C'est sûr que quand on commence sur le tissage contemporain, on a en tête les magnifiques réalisations que l'on peut voir sur Instagram ou sur Pinterest. Le problème, c'est que vous n'arriverez sûrement pas à faire une version XXL dès votre premier tissage. Il va falloir d'abord apprendre, progresser et donc évidemment pratiquer. Pour cela, le modèle parfait pour débuter, c'est celui-ci. Erreur numéro 2, ne pas compléter son kit de tissage. Lorsqu'on achète un métier à tisser, il est généralement vendu avec un peigne et une navette. La navette, c'est ceci. Ça permet théoriquement de tisser. En revanche, ce n'est pas du tout pratique. D'une part parce que c'est beaucoup plus épais avec le fil et en plus parce que ce n'est pas du tout facile à manipuler. Je vous recommande d'acheter une aiguille à laine comme celle-ci de chez Rico Design, vendue dans un lot de 3 autour de 2,30€ qu'on peut trouver facilement chez Perlenco ou chez La Petite Épicerie. C'est mon aiguille préférée. J'aime également beaucoup les aiguilles à tisser de chez Prime vendues en lot de 2. Elles valent environ 4€ et sont proposées notamment chez Butinette. Autre référence très intéressante, les aiguilles en bambou vendues par Sostrengren. Vous avez l'ancienne danoise. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont très légères. En plus, elles coûtent assez peu cher, moins de 2€ le lot de 2. Le seul petit inconvénient qu'elles présentent, c'est que le fil de laine a tendance à se bloquer avec le chat au moment où on le passe. Une sueur épaisseur qu'on ne trouve pas dans les autres aiguilles. Autre référence, qu'on peut trouver par contre un peu plus facilement théoriquement, c'est l'aiguille à laine de chez Fildar. Elle est plus petite, donc un petit peu moins pratique. En revanche, les magasins Fildar, il y en a un peu partout en France. Donc c'est assez facile d'identifier celle-ci. Elle est vendue en lot de 3 et à 3 tailles. Ce qui est aussi très pratique pour les finitions. Erreur numéro 3, c'est le fil de chêne. Le fil de chêne, c'est ça. C'est le fil blanc, souvent, il existe aussi en noir, qu'on va venir fixer sur le cadre du métier à tisser. Alors l'erreur en fait, c'est soit de ne pas suffisamment le tendre, ça c'est le problème le plus fréquent. Donc ça veut dire ici qu'on aurait quelque chose qui serait beaucoup trop souple. Donc en quelque cas, on va avoir du mal à bien tisser. L'autre erreur qu'on peut faire avec le fil de chêne, c'est au contraire de trop le serrer, de trop le tendre. Et quand on passe au niveau des fentes, en frottant un peu trop le fil avec le cadre en bois, on va venir abîmer le fil qui va finir par craquer. Donc il faut trouver le juste milieu pour que ce soit suffisamment tendu et en même temps, ne pas abîmer son fil. Erreur numéro 4, c'est de mal choisir ses pelotes de laine au démarrage. Il y a deux cas de figure. Soit on a un tout petit budget, on va acheter des laines très simples. Exemple, cette-ci. Ou alors, au contraire, on va acheter plein plein de laines, toutes les laines qui nous plaisent dans le magasin. On va acheter beaucoup et finalement, on va tout laisser dans un placard parce qu'on n'aura pas utilisé la moitié. Donc l'erreur, c'est de mal choisir. Et comment choisir bien ? Déjà en lisant mon guide, j'ai écrit un très très grand article sur mon blog. Mais je vous en fais un petit résumé aujourd'hui pour vous parler de cette erreur. La bonne façon de faire, c'est de se limiter. Il y a trois axes. Le premier, c'est la couleur. On va choisir environ 4 ou 5 couleurs différentes. Parmi celles-ci, on va forcément mettre du blanc. Alors je dis forcément parce que je conseille de mettre du blanc pour le tissage. Ça apporte de la luminosité, ça apporte du contraste et ça va vraiment sublimer le tissage. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Parfois, un tout petit peu, ça suffit. Mais voilà, c'est une couleur que je pense vraiment nécessaire dans le tissage contemporain. Les autres couleurs, par exemple, je vous ai constitué une petite palette. J'ai mis du jaune moutarde, de laine rôde et du bleu marine. Et évidemment du blanc. Vous voyez, j'ai quatre couleurs. Le deuxième axe, c'est l'épaisseur. Là, vous voyez, j'ai deux pelotes de laine bleues. En revanche, elles sont complètement différentes. Il y en a une, c'est de la Fil Matelot de chez Fil d'Art. Ça, c'est une pelote beaucoup plus ordinaire chez Sostreign Grain. Même couleur, mais épaisseur différente. Ça va nous permettre d'apporter du relief, le fait de jouer sur les épaisseurs. Dernier point sur lequel jouer, c'est la texture. Vous voyez, là pareil, j'ai plein de pelotes jaunes, avec des textures, des qualités très différentes. Donc j'ai celle-ci, c'est la Fil Douce de chez Fil d'Art. J'ai celle-ci aussi de chez Fil d'Art qui est vraiment très sympa. Donc là, on n'est pas du tout sur la même matière. Une classique de chez Sostreign Grain. Et puis ça, c'est une petite bergère de France. Donc vous voyez, je vais jouer sur les épaisseurs. Comme celle-ci, où c'est vraiment deux épaisseurs. Des textures différentes, mais des épaisseurs différentes. Et ici, j'ai vraiment jouer sur des textures. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Ici, j'ai une couleur dominante que je vais décliner sur un camailleu de moutarde. Donc des teintes un peu différentes. Très légèrement. Mais surtout, des textures différentes. Je vais jouer sur les épaisseurs. Donc vous voyez, j'ai des laines très fines, comme celle-ci. Des laines d'épaisseurs moyennes, comme celle-ci. Et puis vraiment, les très grosses. Donc là, c'est la We Are Knitters. Sur lesquelles, je vais pouvoir jouer sur le volume. Côté très amiens, c'est le fameux Tissage Fluffy. Avec ce genre de pelotes. Donc voilà. L'équilibre, c'est les couleurs, les textures, les épaisseurs. L'erreur numéro 5, c'est de déformer son tissage. Et ça, c'est peut-être l'erreur la plus fréquente des personnes qui commencent le tissage. Alors, là, je vous montre un tissage que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Le tissage est parfaitement droit. Un tissage qui sera déformé, c'est un tissage qui aura un effet ceinture. Souvent, quand on débute, on a cette impression de ceinture qui vient déformer le tissage vers le centre. Et on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement, c'est que quand on vient faire ces lignes de tissage, donc de la droite vers la gauche, le fil qui est ici va être beaucoup trop en appui sur le fil de chaîne sur les extrémités. Pour éviter ceci, je vais vous faire une petite démonstration. C'est de faire l'arc de cercle. L'arc de cercle, c'est la technique indispensable pour réussir ce tissage. Quand on tisse, on a tendance à appuyer sur le fil de chaîne qui est aux extrémités, comme ceci. Le geste que l'on aurait tendance à faire, c'est ceci. Et vous voyez, c'est ça qui déforme mon fil. Pour éviter ceci, on va faire un arc de cercle. L'arc de cercle, c'est considéré que ce petit fil ici est vraiment juste placé à l'extrémité. Donc suffisamment lâche, mais pas trop. Et on vient former un arc de cercle, comme ceci. Moi, mon arc de cercle, il fait en général un doigt et demi. C'est ce qui me permet de savoir que mon fil est suffisamment lâche et en même temps pas trop. Je viens la baisser à la moitié sur les deux autres moitiés et je viens normalement avec la peigne placée. Et là, ma tension est bien répartie sur l'intégralité de ma largeur. C'est une méthode qu'il faut appliquer tout au long de son tissage. C'est le seul moyen vraiment efficace de garantir un tissage parfaitement allié sur les côtés. Vous avez aussi des baguettes qu'on trouve souvent, notamment avec ce métier à tisser là. Je vous déconseille de l'utiliser, ça ne vous apprendra pas à tisser droit. Il est important également de ne pas faire un trop grand arc de cercle parce qu'on aurait l'effet inverse. Au lieu d'avoir un effet qui contracte, le tissage a tendance à se dilater si de ce côté là, la tension est trop lâche. Pour résumer, les cinq erreurs, c'est d'une part de commencer avec un grand métier à tisser. Vraiment, je vous le déconseille, le métier est parfait, il fait 19 par 29 cm ou environ. Ensuite, l'erreur, c'est de ne pas tisser avec une aiguille. Donc ça, c'est de dire que puisque dans le kit de tissage il y avait une navette, on n'utilise jamais la mettre. Erreur, on va utiliser une aiguille adaptée. Qu'elle soit en plastique, en métal ou en bambou, on utilise une aiguille à laine qui est adaptée au tissage. Troisième erreur, quand on monte son fil de chêne sur son métier à tisser, on évite soit de ne pas suffisamment le tendre, soit au contraire d'être beaucoup trop tendu et de risquer d'abîmer son fil de chêne sur le cadre en bois. La quatrième erreur, c'est de se disperser dans l'achat de ses pelotes de laine. Donc on se contente de 4 ou 5 couleurs au démarrage qu'on va décliner avec plusieurs épaisseurs et plusieurs textures. Et enfin, la dernière erreur qui est sans doute la plus fréquente, c'est de déformer son tissage quand on débute le tissage. Logique. L'idée, c'est vraiment d'appliquer la méthode de l'arc de serre qui est la seule méthode qui vous permettra d'avoir un tissage parfaitement droit et rectiligne sur les bords. Voilà. Maintenant que vous connaissez ces petites astuces, et en tout cas ces erreurs à éviter, je vous conseille de les appliquer et de faire de vos tissages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501